La vraie richesse, qu'est-ce que c'est ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la liberté financière et aux leviers de croissance personnelle. Je suis Détaline Lyubénova, je suis investisseur immobilier et coach et aujourd'hui je voulais vous proposer un sujet qui me tient à cœur et qui je pense résume toute notre vie entre travail, vie privée et loisirs. Mais avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit pouce bleu si les sujets de développement personnel, de croissance, de levier d'optimisation vous intéressent. La vraie richesse. Avant de entamer un sujet qui, vous vous en doutez, va parler d'argent, j'aimerais poser le socle. Avant la richesse pécuniaire, il y a des incontournables, il y a des choses bien plus précieuses qui passent avant et qui sont dans une autre dimension. Pour moi, ce sont tout d'abord la santé. Si on n'est pas en bonne santé, tout l'argent du monde ne peut pas nous aider à en acheter. On peut avoir accès à des traitements, on peut avoir accès aux meilleurs hôpitaux, aux meilleurs experts, mais la santé passe avant toute chose. Ensuite, la famille. Une famille aimante va nous armer à traverser toutes les épreuves dans la vie. Les amis qui seront toujours là, avec qui on peut partager les joies comme les tristesses, ça c'est une force incomparable. Avoir une relation amoureuse épanouie où on peut partager des moments de qualité, des passions, des loisirs, de voyage, de conversation et puis d'avancer main dans la main est une richesse très précieuse. Avoir des passions également, des loisirs qui nous nourrissent, qui nous donnent de l'énergie, qui également nous mettent en contact avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêts comme nous, est aussi une richesse très précieuse à mes yeux. Et bien, une fois que j'ai mis le cadre, la vraie richesse pour moi, c'est d'atteindre un équilibre entre avoir le temps et avoir de l'argent. Souvent, on a soit de l'argent, soit du temps. Avoir beaucoup de temps, certes, c'est plaisant, mais à un moment donné, si on n'a pas les moyens pour en profiter, pour faire profiter ceux qui sont avec nous, ça va être compliqué. Avoir beaucoup d'argent, mais ne pas avoir le temps de le dépenser, ça va être également très compliqué pour nous. Alors, comment faire ? Sachez qu'un employeur ou un client va toujours vous offrir moins de ce qu'il croit recevoir de votre part. C'est-à-dire, il va toujours vous payer en dessous de la valeur que vous avez assaisie. D'où l'importance de travailler plus durement sur vous que sur votre travail. C'est-à-dire que votre valeur doit être en constante augmentation et progression, peu importe les moyens. Ça peut être à travers des formations, des rencontres, des masterminds, des voyages, un apprentissage en continu via des podcasts, des livres. En tout cas, votre valeur, c'est la chose la plus précieuse que vous avez en dehors, bien sûr, des préliminaires que j'ai exposés au début. C'est-à-dire la santé, la famille, l'amour, les amis, etc. Une fois que vous avez établi ce qui est le seuil acceptable pour vous qui va vous permettre et d'avoir de l'argent et d'avoir du temps pour le dépenser, je pense que vous avez atteint, en fait, un petit peu le Graal. Et avec ceci, tout ce qui va arriver après, c'est que du bonus. J'aimerais également mentionner, vous savez, la générosité, l'importance d'être généreux avec ceux qui nous entourent, oui, mais également avec ceux qu'on rencontre sur notre route. Souvent dans les pays les plus pauvres, si vous avez eu l'occasion de vous y rendre, les gens sont extrêmement généreux. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils donnent de bon cœur. Je pense que c'est une leçon qu'on peut prendre vraiment d'eux, parce que plus on donne, plus on va recevoir. Ça, c'est une loi de l'univers qui est infaillible. Et puis, une fois qu'on a cet équilibre entre temps et argent, on peut investir non seulement dans notre perfectionnement et amélioration, mais également dans nos passions. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, dites-moi en commentaire, c'est quoi pour vous la vraie richesse ? Est-ce que vous pensez être déjà sur le chemin, sur la voie pour l'atteindre ? En tout cas, pour l'atteindre, il faut avoir un plan d'action et être au moins sur la bonne route. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore une fois et à télécharger, si vous le souhaitez, mon e-book gratuit en dessous de cette vidéo, les 11 habitudes incontournables pour se connecter à l'abondance. Merci et à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501